Cette semaine, on a fêté le 8 mars, la journée des droits des femmes. C'est l'occasion de revenir sur ses origines et sur l'histoire des droits des femmes. Les deux origines de cette journée remontent au début du XXe siècle. C'était Clara Zetkin, une femme politique social-démocrate allemande, qui avait lancé l'idée d'une journée de revendication des droits des femmes en 1910 au Congrès des femmes socialistes à Copenhague. À ce moment-là, la principale revendication, c'était l'obtention du droit de vote féminin. Oui, parce qu'à part en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Finlande, à leur province de l'Empire russe, et à part aussi dans quelques territoires américains-britanniques, les femmes n'avaient nulle part le droit de vote. Et elles n'avaient pas non plus l'égalité civile. En France et au Japon, par exemple, les codes civils disaient explicitement que la femme mariée devait obéissance à son mari. Obéissance. Après avoir dû, pendant l'enfance, obéissance à son père. Elle était une éternelle mineure, quoi. J'en profite pour préciser que ce statut inférieur des femmes n'était pas quelque chose de traditionnel, au sens de « existants depuis toujours », contrairement à ceux qu'on croit souvent. Par exemple, au Moyen-Âge, en Europe, les femmes avaient, alors peut-être pas plus de droits, ça serait un peu anachronique comme notion, mais elles avaient en tout cas un certain respect, un certain statut, un certain pouvoir qu'elles ont perdu après. Le 8 mars a mis un peu le temps à s'imposer comme journée des droits des femmes. Entre 1910 et 1917, ça a été célébré, tel ou tel jour du mois de mars, jusqu'à la révolution russe de 1917. Plus exactement, celle de février, qui a commencé le 8 mars, dans le chandrier grégorien, par une manifestation d'ouvrières de Petrograd. L'actuelle Pétersbourg. En souvenir de ça, les bolcheviques ont commencé à célébrer à partir de 1921, le 8 mars, comme journée des droits des femmes, une date qui a été reprise dans tout l'ex-bloque soviétique, pour devenir la date officielle, si j'ose dire, ainsi d'aujourd'hui. Depuis 1910, quoi qu'on en dise, les choses ont quand même évolué. Les femmes ont obtenu, dans la plupart des pays, pas à tout sélasse, l'égalité civile, elles peuvent voter, être élues en nom de chef d'État ou du gouvernement. Par contre, au niveau de l'égalité réelle, de la société, des mentalités, là, il y a encore du boulot. Les comportements sexistes ou violents contre les femmes le montrent encore trop souvent.